Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière, alors ce soir sur Aion, alors dans ce moment il y a pas mal de vidéos sur Bnetzone, mais là ce soir sur Aion, pour parler un peu de la 5.0, très rapidement, enfin deux principaux sujets, mais je pense que vous n'êtes pas sans savoir que la 5.0 arrive en Europe le 10 août, et qu'elle arrive sur serveur américain le 13 juillet, soit dans 3 jours au moment où j'enregistre cette vidéo. Alors je vais faire sûrement un petit tour sur serveur américain, on va faire des vidéos, je pense que oui, de quoi je sais pas, je pense que ça va être juste en mode découverte, donc je me suis pas vraiment renseigné sur ce mis à jour, j'ai eu 2-3 points, donc je vais traiter là, et la patch note, elle a pas encore été diffusée, je me suis pas renseigné plus que ça sur le contenu, donc voilà. Première chose dont je voulais parler à propos de ce 5.0, c'est l'XP. J'ai trouvé sur un site dont j'avais déjà parlé, qui est à Young Game Guide, donc qui est ce site-là, ils ont fait, bon ça date un peu, ça date de février, pardon, 2016, ils ont donné comme info l'XP requis en fonction des levels. Bon, ils l'ont donné jusqu'au niveau 65, mais ils l'ont également donné jusqu'au niveau 100, même. Alors, je sais pas d'où ils sortent ces valeurs, on va leur faire confiance, même si c'est pas les valeurs exactes, je pense qu'elles donnent une bonne idée de la réalité des choses. Après, il peut y avoir des variations entre les différentes mises à jour et tout. Donc, moi ce que je voulais vous parler déjà, c'était l'XP du niveau 65. Ah bon, un truc que j'ai pas précisé, c'est que, bien sûr, première colonne, les niveaux, seconde colonne, les valeurs pour les serveurs coréens en 5.0, la seconde, les valeurs pour l'Europe, et la troisième, les valeurs pour l'Amérique du Nord. Et, bon, la créativité, j'en parlerai pas spécialement là-dessus, les gains à niveau de créativité. Donc, voilà, on pourra le voir un peu, mais bon. Ce que je voulais parler, moi, c'était surtout la différence qu'il y a entre les différents serveurs. Visiblement, entre serveurs coréens et européens, il n'y en a pas. Nous, on est quelqu'un niveau XP sur les serveurs coréens. Mais, par contre, les serveurs américains, eux, sont désavantagés, je dirais pas forcément ça, mais ont besoin de plus d'XP pour arriver au level 65. Alors, c'est pas forcément des avantages, parce qu'il y a peut-être des boosts en jeu qui font que ça rééquilibre un petit peu les choses. Donc, voilà, on va pas polémiquer là-dessus, en même temps, c'est pas gênant non plus, il faut un peu plus d'XP, ok, admettons. Ça fait quand même presque 3 fois plus. Je sais pas combien, j'ai pas calculé précisément, mais ça fait plus 3 fois plus. Donc, voilà. Voilà ce que j'avais envie de faire, pour illustrer un peu tous les changements qu'il va y avoir. C'était de prendre ce tableau. Je vais le prendre jusqu'au niveau 100. Non, parce qu'au niveau 100, ça sert à rien. Je pense que ça... On va prendre jusqu'au niveau 80. Au niveau 75, qui est le cap qui a été, on va dire, plus ou moins annoncé. Pour cette mise à jour. Alors, pour moi, il n'y a pas vraiment... D'après ce que j'avais cru comprendre des premières infos, il n'y a pas vraiment de cap. C'est-à-dire qu'au niveau 115, ok, on arrivera au niveau 115, mais en théorie, on peut continuer plus loin. Mais on va voir qu'il y a quand même d'autres difficultés qui vont faire que... Après, il peut très bien aussi y avoir un cap pour dire, bon, ben, au niveau 115, on arrête. On peut pas dépasser. Ça, c'est possible qu'il ait aussi implémenté ça. Donc, pour le moment, on va se concentrer là-dessus, je vais ouvrir le tableau Excel. Et on va voir ce que ça donne sur ma chaîne sur Excel. Alors, contrôle V, déjà. Bon, déjà, là, j'ai une ligne qui est... Pourquoi ? Attendez. Hop. X. Pourquoi ça s'appelle X de conne ? Il y a une colonne X. Ah, j'ai pris que le X de niveau, je pense. Ouais, c'est ça. Ok, donc, ça, c'est le level. Par contre, si je pouvais même défusionner ça, ça m'arrangerait. On va rajouter une ligne pour le level 1, qui démarre à 0, bien sûr. La créativité, pour le moment, on va pas en parler. Donc, on supprime. Par contre, ça, c'est du texte. Ça ne m'arrange pas du tout. Et en plus, il y a des virgules qui ne m'arrangent pas non plus. Donc, on va virer tout ça. Voilà. C'est toujours du texte. Très bien. Donc, égal. On va faire ça comme ça. Poc. Et recopier jusqu'en bas. Là, on a des valeurs numériques. C'est parfait. On va récupérer ça et le bouger là. On va copier tout ça. Le coller en valeur. Et on peut supprimer ça. Bon. Donc là, on se retrouve avec le tableau qu'on a sur le site de la Yonkenguide. Je vais virer ça parce que sinon, on va faire des trucs chelous. Je vais même modifier le format de nombre. Hop. Il y a un autre nombre. Je veux pas de virgules. Merci. Ok. Donc là, on a les chiffres en entier. On peut même être séparateur du milieu, je crois. Ça m'arrangerait d'ailleurs, tu sais. Pourquoi tu fais ça ? Et séparateur du milieu. Voilà. Comme ça, c'est encore plus simple. Donc là, on voit quand même qu'au niveau 75, ça parle en 162 milliards d'x fait quand même. Donc déjà, ça pique un peu. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre ce tableau-là. Bien. Et on va faire un joli tracé de courbe qui est ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire, on va faire un petit pas beaucoup de héros. marqueur. Euh... 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 Marqueur. Attends de réduire ce taille de suite. Sinon ça va chier. Voilà. voilà ce sera un petit peu plus propre alors là dessus qu'est-ce qu'on voit qu'il y a un sacré mur avant de parler de ce nom là j'avais juste envie de te faire un petit zoom on va dire sur ce qu'on a actuellement hop donc on va s'arrêter au niveau 65 donc tout le reste est là comme on s'en fout par contre il faut que je modifie l'axe de l'xp hop et on va mettre cette valeur là ctrl v qu'est-ce que tu me pourquoi tu m'embêtes pourquoi tu m'embêtes mets-moi cette valeur là c'est les espaces qui te gênent je suis sûr voilà alors qu'est-ce qu'on peut voir par contre pourquoi il m'a mis il m'a oh c'est pénible il m'a pas mis à zéro laisse-moi zéro là je suis bien à zéro là voilà voilà ça fait plus propre donc qu'est-ce qu'on voit on voit que comme je l'ai dit tout à l'heure coréen européen c'est en Europe on colle le petit poil sur la Corée par contre niveau US je sais pas pourquoi à partir on va dire du niveau 40 bon ça sera pas trop au niveau 40 mais on va dire vers le niveau 40 déjà eux chaque niveau va demander un peu plus xp la partie du 55 même c'est encore plus alors pourquoi il y a un palier ici ça partit quel niveau ça 61 donc je sais pas alors est-ce que du coup ils ont pas fait certains modifs qui avaient été apportés par certaines mises à jour parce que là bon il faut rappeler que niveau 60 c'était le cap avant avant je dis une connerie oui ça pute merde j'ai oublié j'ai oublié dans les zones enfin bref avant la 4.0 on va dire comme ça sera plus simple donc est-ce qu'ils ont fait certains modifs enfin bref ils ont peut-être je sais pas pourquoi mais chez eux il faut plus xp voilà on va pas s'épiloguer plus là-dessus donc c'était juste pour faire un petit zoom là-dessus sinon si on revient par rapport au niveau 75 hop donc on va remonter à 75 ici pareil pourquoi 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 ici tu ne restes pas à 0 qu'est-ce que c'est qui t'embête et niveau xp on va remonter hop à cette valeur-là ah oui parce que c'est pas des valeurs rondes du coup ça lui plaît pas il va pas démarrer à 0 fin supprime-moi ça comment ça il va me les espaces sinon tu pleures et voilà il me l'a pas pris c'est bon ou pas je m'a trompé je crois ctrl c on va recommencer puis en forme de l'axe j'avais oublié un chiffre on me connait déjà ah c'est que j'avais oublié en fait j'avais oublié un espace surtout et là on est bon donc voilà niveau 65 c'est ici ça se voit peut-être pas très bien mais c'est ici donc on voit même pas la différence entre savoir coréen et américain ou savoir européen et américain par contre derrière on voit très bien qu'il y a quand même un cap d'xp à prendre qui est juste assez phénoménal donc voilà en gros c'est vraiment pour dire que l'xp qu'on a fait jusqu'au niveau 65 c'est rien par rapport à ce qui nous s'attend maintenant et il va vraiment falloir s'attendre à leveler lentement et pas se dire bon bah c'est le level ça va ça va être fait en 5 jours c'est torché pas du tout ça m'étonnerait beaucoup que ce soit comme ça et je pense qu'il faudra du temps pour monter niveau 75 alors je dis peut-être une grosse connerie mais il me semble que le premier ding 75 en corée ça avait été un événement carrément ils avaient fait une news je crois ou je ne sais plus sur quel site j'avais vu ça ils avaient fait carrément un post ou carrément une vidéo je ne sais plus c'était sur le youtube d'NCsoft je ne sais plus trop et ils avaient fait carrément un truc spécial pour le premier ding 75 donc c'est pour dire que c'est quand même un sacré truc donc voilà donc c'est pour dire qu'il faudra quand même un peu beaucoup méga farmer alors j'ai vu une vidéo il y a peu de temps là je ne sais pas si c'est un américain ou un anglais je n'ai pas cherché à savoir c'est un européen ou un américain et il avait fait un calcul alors il avait des valeurs qui ne correspondaient pas forcément à ce que j'ai là donc c'est pour ça que je dis que c'est des valeurs à prendre avec des pincettes et tout ça il avait fait un calcul que par rapport à l'XP de Vendée en farmant minimum 4 heures par jour alors c'est c'est que du farm pas de quête c'est que du farm du bash de mob en bachant du mob 4 heures par jour avec un boost XP et et quoi encore ben je ne sais plus en gros il lui fallait 5 jours pour arriver au niveau 115 tout le monde ne va pas se permettre de farm pendant 5 jours bon après il avait pris une base de 2 millions d'XP par mob ce qui ne sera pas forcément le cas on n'en sait rien et donc voilà donc c'est vraiment un truc pour donner une idée pour juste se rendre compte que ben ça va être un calcul XP assez assez importante autre chose qu'il a dit dans la vidéo c'est que en gros on pourrait se dire ben pour PX ben on va aller faire des instances ben le truc c'est que visiblement dans cette 5.0 alors il y a 4 nouvelles instances apparemment alors je ne sais pas si les instances solo à 6 à 12 à 24 à 48 je ne sais rien je n'ai pas je n'ai pas regardé plus que ça mais il y avait l'air de dire que ces instances là il n'y avait pas beaucoup de trash mob du coup du coup ben il PX dedans ce ne serait pas forcément rentable surtout qu'on aura des dames d'entrée limitées machin tout le bordel donc du coup ce ne sera pas forcément terrible donc voilà donc c'est vraiment pour dire que le level in risque d'être lent et il ne faudra pas s'en confusquer forcément ce sera comme ça et puis voilà enfin ce n'est pas grave non plus ça prendra le temps que ça prendra mais c'est sûr que ben ça va forcément favoriser ceux qui ont du temps de farm ceux qui ont du temps à farmer quoi simplement et donc on verra au pire peut-être quelques-uns vont trouver des astuces des glitchs ou autre pour faire des glitchs entre guillemets je ne sais pas des méthodes pour farmer des mobs spéciaux qui donnent plein d'XP je ne sais pas à voir donc voilà c'est une des premières choses sur lesquelles je voulais je voulais parler autre chose qui est liée à la 5.0 j'avais parlé il y a quelques temps d'un site qui s'appelle Aion Mouse Click on va voir qu'est-ce qui est-ce bon ils ne font pas que du Aion ils font du ArcheAge et du Blade & Soul d'ailleurs ah non Blade & Soul c'est ah si ok il faudra j'aller le voir ça m'intéresse enfin bref donc Aion ils ont mis un nouvel outil pardon à disposition alors je ne suis pas sûr que ça finit bon le calculateur de stigma tout le monde connait le calculateur d'équipement tout le monde ne connait pas mais bon en gros c'est pour calculer l'équipement pour calculer son stuff à fonction du gemmage de l'achat tout le bordel et ils ont rajouté un créatif calculator alors la carte je vais aller voir il n'y a pas une nouvelle zone un créatif calculator qui est légèrement la 5.0 qui est ceci je ferme ça d'ailleurs voilà je mets 3.0 c'est bon donc il ressemble à ceci donc il faudra se dire que 5.0 on aura un truc à peu près similaire alors je ne pense pas que la disposition ne sera exactement comme ça ça ressemble beaucoup à ça n'empêche tout ce qui est interface mais ce ne sera pas disposé de la même façon enfin bref le sujet n'est pas là c'est pour dire qu'en fait qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ces points de créativité alors niveau 115 on aura 156 points de créativité si je prends niveau 66 on aura que 9 alors le nombre de points de créativité je crois qu'on les avait sur le ici voilà alors je ne sais pas trop comment ça marche 9 plus 5 je ne sais pas trop pourquoi il y a une valeur plus une autre pourquoi plus 5 à chaque fois je ne saurais pas vous dire donc enfin grosso modo c'est pour dire que en fait le nombre de points de créativité n'est pas le même à chaque niveau plus on va monter à un niveau plus on gagnera de points de créativité voilà c'était juste pour dire ça si je reviens hop ici donc nos points de créativité pardon qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire trois choses soit augmenter une de nos stats donc que ce soit la puissance la vitalité l'agilité la pression l'intelligence et la foi soit améliorer une de nos compétences bon n'importe quelle compétence bon là je suis sur gladiateur je dois très bien prendre ma aide j'ai compétences à aide machin ok on va mettre des points dedans pour booster ces compétences et on aura aussi ces compétences là alors je ne sais plus ces compétences de Odeva je crois ou une autre comme ça qui sont liées aux quatre éléments donc là je dirais le vent le feu l'eau et la terre des trucs du genre et on pourra également y mettre des points dedans alors qu'est-ce que ça fait pour le moment j'insiste vraiment rien parce que pour moi pour le moment actuellement alors peut-être je me sers mal du truc de l'outil mais pour moi il n'y a que la première partie qui marche la seconde elle a fonctionné on peut choisir les compétences mais le problème c'est quand je mets des points et bien ça ne me change absolument rien dans les valeurs donc alors j'ai quand même pu comprendre que toutes les compétences n'étaient pas n'étaient pas forcément concernées par ça mais voilà je ne vais pas spécialement tomber peut-être sur des compétences qui fonctionnaient avec ça donc on pourra faire trois choses à savoir que après les compétences au débat c'est des compétences particulières là c'est pareil j'ai beau y mettre des points je ne vois pas ce que ça fait je ne vois pas ce que ça change donc là je ne sais pas comment on le débloque je trouve que là pour le moment ça c'est absolument rien peut-être il faut mettre un certain nombre de points pour arriver là même que je le blende alors c'est alt c'est 10 je ne peux pas dépasser 5 et si je mets 5 partout il ne se passe rien pour plus bas donc je ne sais pas je pense encore en un gros développement j'imagine que c'est un truc déjà donc à voir mais n'empêche que je trouve que l'outil a l'air très prometteur pour savoir où c'est qu'on va comment ça marche juste une petite pression sur la partie qui marche on va dire c'est ce que apportait par exemple la puissance la puissance ça vous donne quoi de l'attaque et de la défense physique bon la vitalité ça vous donne quoi des PV logiquement de la régène bon pas au tout début mais il faut quelques niveaux pour augmenter la régène après il y a peut-être des histoires d'arrondi bien sûr et du blocage l'agilité va vous donner quoi de la concentration alors pour ceux qui ne savent pas la concentration qu'est-ce que c'est c'est ce qui va permettre de de résister de de ne pas être interrompu en fait pendant le cast plus vous avez de concentration moins vous avez de chance d'être interrompu pendant le cast ça va augmenter la parade l'esquive et la résistance au frite physique donc en gros c'est éviter tout ce qui est coup physique la précision forcément ça va augmenter la précision et la précision magique le crit physique en gros c'est vos chances de crit donc why not l'intelligence ça va augmenter tout ce qui est lié à la puissance magique forcément la crit magique et la suppression magique même si la suppression magique est plus une stade défensive qu'offensive mais pourquoi pas après tout plus vous avez de l'intelligence plus vous résistez aux dégâts magiques pourquoi pas et la foie qui va vous monter vos PM votre réchaîne de mana votre résistance magique et votre résistance au crit alors je regrette un peu que dans la foie il n'y ait pas par exemple l'augmentation du soin ça peut être intéressant je pense après bon je sais pas donc voilà après niveau compétence c'est censé les booster réduire les cooldowns augmenter les dégâts augmenter les effets pas forcément les dégâts mais les soins peut être par exemple ou autre et niveau skill de ODEA ben là je serais pas trop vision non plus donc à voir donc voilà c'était les deux choses sur lesquelles je voulais parler dans cette vidéo d'ailleurs je n'ai pas vu on peut choisir la version de là si j'ai mis 5.0 ça me change quelque chose là du coup je vois je vois pas ce qui change donc qu'est-ce que je voudrais prendre sur notre équipe donc 1055 PV ah si on voit l'augmentation de de souhait mince ah c'est chiant quand on le met à zéro ça l'enlève carrément ça modifie pas l'animation ça modifie pas le cooldown ça modifie pas la consommation de mana ça modifie vraiment les PV les soins de données d'accord donc voilà c'est ce genre de choses que ça modifie c'est peut-être pour ça que j'étais pas j'avais pas les bonnes valeurs je sais pas et je peux mettre que c'est une pointe dedans d'accord si je veux qu'est-ce peut être intéressant je sais pas je vais me mettre le table là ça remonte ses dégâts d'accord donc voilà enfin bref donc ça va booster les compétences que ce soit comme je disais en effet en réduction de cooldown on peut imaginer la réduction de coups en mana ce genre de choses donc voilà mais visiblement on est limité à 5 points par compétence pourquoi pas peut-être après ce serait too much un peu trop abisé et du coup est-ce que là si j'ai mis des points ça fait quoi ça fait toujours rien il faut 5 points partout peut-être pour débloquer en dessous pas du tout bon je sais pas comment on débloque les choses donc à voir à voir pour la suite donc voilà c'était tout ce que j'avais à dire dans les vidéos c'est déjà pas mal donc qu'est-ce que je disais les XP et puis ça la répartition des points de créativité après bon il y a plein d'autres choses et dans la 5.0 mais c'est deux trucs assez important donc voilà sur ce à la prochaine et ciao au revoir Sous-titrage ST' 501